Salut toi, tu vas bien ? Aujourd'hui je voulais te proposer une petite discussion avec moi-même et mon ami imaginaire. Ah, il y a une piste sur le trottoir qui est obligatoire en somme. D'accord. Ah ouais, regarde ça. Donc on peut trouver des pistes obligatoires en 2017 sur les trottoirs. Donc là, en gros, la mairie d'Issy-les-Moulineaux est en train de nous dire qu'on est obligé, un bicyclette, de rouler à cet endroit, sur le trottoir. Un trottoir qui n'est pas si large que ça, moi je ne comprends pas. C'est voler de l'espace au piéton et sincèrement, c'est amener que du conflit entre usagers en fait. Ça ne me dérange pas qu'il y ait cette piste. Ce qui me dérange juste, c'est qu'elle soit obligatoire. Je ne comprends pas. C'est super pour les enfants, c'est super pour beaucoup de gens. Tant mieux, en ce qui me concerne, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'arrange pas. Au contraire. Et en fait, je ne comprends pas qu'on vienne me dire que tu es obligé de rouler ici. Ça ne correspond pas du tout à l'usage de tous les vélotaffeurs actuels. On n'est pas en train de se promener là, on ne va pas aux champignons. On travaille, on va travailler, on revient du travail. Pourquoi est-ce qu'on peut interdire aux cyclistes une avenue urbaine comme ça qui n'est pas si rapide, pas si dangereuse, pour aller balancer des cyclistes qui roulent à 20 à l'heure sur des piétons, sur le trottoir, alors que dans une rue commerçante, il y a la poste, il y a un troquet, il y a un tabac. Enfin, qui a pensé à ça ? Qui est-il ? Pourquoi ? D'où vient-il ? Est-il jamais monté sur un vélocypède ? Je pose la question. Monsieur, messieurs, dames, c'est la piste cyclable, tout sur à vous ? Non, parce qu'évidemment que je ne vais pas leur rouler dessus, évidemment que je ne vais pas leur foncer dessus. C'est du perdant-perdant. Si je me prends un piéton, ça me fait très mal aussi, à moi. Je n'ai pas intérêt. Tu le sens, mon gros agacement, là ? Vous avez obligé d'être là. C'est plus mal que vous racontez. Pas non, tu vois. T'entends ? Voilà, c'est la fin de mon coup de gueule. Bisous.